Musique Bonsoir à tous Et bonsoir à toutes Bienvenue dans notre édition spéciale Beaucoup de spécialistes Mais toujours très peu d'infos Aujourd'hui une émission spéciale consacrée à un mystère irrésolu Effectivement Céline Alors que la disparition de mon chargeur de portable survenu il y a 3 jours Reste toujours inexpliquée Alors que la disparition de Bobby dans Dallas Reste toujours inexpliquée Alors que la présence de Michel Cymes parmi les 50 personnalités préférées des français Reste toujours inexpliquée Nous avons décidé Pardon mais alors attendez Il va y avoir la musique tout le temps là comme ça ici dans le JT Ah pardon excusez-moi Voilà Merci Alors nous avons décidé de nous intéresser dans cette édition A un tout autre mystère Patrick Et surtout qu'on n'avait pas d'infos sur les autres trucs Et avant tout parce qu'on s'en fout Sauf pour mon chargeur de portable Parce que là c'est quand même pas bien pratique Ça fait quand même le 3ème portable que j'achète Ça tient pas beaucoup la batterie Alors ce soir pour nous aider à élucider ce mystère Hummm Mon Dieu c'est mystérieux Hummm Nous avons invité sur ce plateau nos deux spécialistes Ou assimilés spécialistes Bonsoir Messieurs Bonsoir 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 alors avec nous ce soir Claudine Voilà Claudine qui est spécialiste en phénomènes paranormaux et en sauce cocktails Alors avant peut-être de commencer La sauce cocktails c'est quoi ? Et bien la sauce cocktails C'est tout simplement Oui Du ketchup D'accord Donc premier ingrédient Si les gens veulent reproduire la recette chez eux Voilà D'accord très bien Donc premier ingrédient J'aurais dit S'il vous plaît Excusez-moi mais est-ce qu'il va y avoir ce jingle Voilà Mais merci de l'avoir coupé Merci parce que c'est très gentil Pardon j'avais une application pour ça Voilà Alors est-ce qu'on peut parler de la sauce cocktails ? Alors peut-être reprends-nous voilà la recette Ketchup D'accord Mayonnaise D'accord d'accord Mais attention mais c'est mélanger ? Mélanger Oh merde J'avais raison Je vous l'avais dit Je vous l'avais dit Merci Allez hop pour moi en poche Allez Et on soit aussi le... 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 Martine Voilà Martine Martine, qui est venue il y a 12 ans, qui nous vient de Charente-Maritime, dans les Dôme-Tôme. Exactement. Et vous êtes venue en métro, vous nous disiez la dernière fois, je suis venue en métro. Oui, tout à fait. Et ça va ? Pas de problème pour se garer ? Non, aucun problème pour se garer. Et vous-même ? Eh bien, écoutez, je me suis fait le ticket. Un petit ticket. Comme ma femme. On est trois. Qu'on embrasse ? Elle est mélangée aussi, elle ? Pardon. On va peut-être enchaîner, effectivement, le plus vite possible. Avec une petite question. Alors, on commence tout de suite avec une question, comme je dis. Une question pour Claudine. Ah, Claudine. Ouh là ! On la vache. Très musclée. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'il s'agit, là, d'un coup, peut-être, des extraterrestres ? Claudine. Alors, j'enlève mes lunettes parce que je ne vois rien avec. Effectivement. Effectivement, ils voient mieux sans. D'accord. Je pense que les extraterrestres ont autre chose à foutre. Aïe. Très bien, très bien. Et vous, Martine, quelque chose ? Un café, un frident, quelque chose ? Écoutez, moi, je ne veux pas contredire la vie de madame. Waouh ! La vache, c'est vrai que c'est… C'est musclé, hein ? C'est musclé. C'est levé en plein air, ça, hein ? Non, non, bien sûr. D'autant que je ne m'exprime qu'en tant que simple astrophysicien. Voilà. Mais, je pense, de mon petit point de vue, que l'arbre a poussé, voyez-vous ? D'accord. Et à poussé. Voilà. Ah oui, donc il y a une double pousse. Il y a une double pousse. C'est un pousse-pousse. Voilà, voyez-vous. Qu'on trouve plus en Asie, en général. Tout à fait. Et là, qu'on retrouve sur cette voiture, un pousse-pousse. Voilà. Et ça tente à prouver une chose, c'est que Optégor se serait trompé dans sa fameuse théorie Dictitarium. Et là, je le cite. Ad quelo usque ad centrum. Et ils savaient s'amuser, les francs ! C'est une bonne blague. Excusez-moi, mais en fait, moi, du coup, moi, je n'ai rien compris. Voilà. Donc, alors, c'est les martiens ou c'est pas les martiens ? Du coup. Aïe ! Alors... Peut-être Claudine. Martine, mais comme vous voulez. Non. Non, ça c'est Martine. Dites-moi. Je suis Martine depuis ma naissance, en fait. Donc, je vais garder Martine. Prouvez-le ! Avez-vous une gourmette ? Oui, tout à fait. N'avez pas de gourmette. Je l'ai laissé dans la boîte à gants. Oui, voilà. Allez-y Bernard. Alors... J'enlève mes lunettes parce que sinon, je vois tout. Alors... Oui. Je pense que la personne qui a voulu se garer... Aïe. Aïe, 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 aïe. Oui. Ah... On a un cœur dans la minute, après. Il n'y a pas de... Et t'es bourré. Ah oui. Ah oui. Ça va, j'ai pas été trop technique. Un peu sur la fin. Enfin, c'est... Voilà. Eh bien, voilà. Une énigme qui restera grâce à nous. Eh bien, une énigme, Patrick. Effectivement. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Il est actuellement 5 heures du matin. Cette émission a un peu dépassé. N'hésitez pas à réagir sur le hashtag. Ainsi que sur le compte courant. Voilà. À défaut d'avoir soulevé les questions. Nous les posons. Parce que c'est moins fatigant. C'est moins fatigant. Merci à tous. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. Merci.